coucou mes chers amis comment allez-vous après une semaine d'absence en termes de vidéo et bien je reviens avec ce jeu pour la toute première fois gold simulator bon c'est un jeu bien connu maintenant sur ps4 un jeu déjanté assez ridicule et farfelu en tout cas c'est plutôt original il est vrai et même si le ridicule voilà il y en a beaucoup quoi dans ce jeu et bien pour ma part j'en ai fait totalement la passe voilà parce que j'aime bien des jeux où le gameplay est fun ou on se prend pas la tête dans le temps que tu as le jeu et c'est le cas avec celui ci enfin tu parles parce que malheureusement il faut bien avouer que voilà si le jeu en lui-même est plutôt fun tout ça et encore ça va ça que 10 15 minutes grosso modo parce qu'après maximum j'en ai eu un argent voilà j'en éprouve du ras-le-bol mais il ya un trophée parce que en effet le jeu on l'a eu avec l'abonnement ps plus et quand je dis on j'entends parler à mon frère hank et moi même et il ya quand il n'y a pas encore longtemps j'ai dit à mon frère hank comme jeu a platiné il nous reste encore god simulator tu te rappelles le jeu avec la chèvre il me fait ah oui parce qu'il a connu largement avant moi même un et puis l'avait bien aimé aussi le jeu mais en que d'ailleurs je ne lui pas encore fait pas de cette nouvelle là parce que comme on n'a pas eu de contact entre temps depuis bon voilà une semaine et bien voilà ça a trouvé celui là que je vous montre c'est un trophée horrible qui est très délicat très difficile si le trophée platine du jeu par tous les autres trophées du jeu sont très simple en revanche celui là il est très difficile en gros bien voilà vous voyez ce mini jeu là avec la télévision plate qu'on voit ici même dans le gameplay et bien vous devez passer au travers de ces deux échelles et comme vous pourrez vous l'aurez remarqué quoi c'est que non seulement il faut il ne faudra pas toucher des échelles mais de sorte quoi entre pas autour des échelles il y a des sortes de murs par des voilà des carrés on va dire invisible ou des murs invisibles ouais ça correspondrait bien bien en fait même si vous ne touchez pas et bien il ya une chance sur deux que ce que vous touchez c'est là c'est mûr et du coup bah c'est échec vous devrez refaire tout cela mais encore je n'ai pas précisé la nature même du trophée même si ceux qui ont fait des recherches et qui m'ont découvert comme tel bien vous savez qu'est ce qu'il faut faire évidemment c'est le faire d'accomplir un score de d'au moins 10 donc il faut gagner 10 points dans ce mini jeu et pour les obtenir il ya un plus simple quoi enfin c'est très simple résumé il faut franchir dix fois ces échelles en gros ben voilà vous devez ne pas pas toucher ces échelles là pendant dix fois et quelques casse-têtes honnêtement j'ai découvert le jeu bah je l'avais découvert déjà un petit peu avant en tout cas je l'ai lancé pour la tournée la toute première fois sur la play on est le combien là on est le 9 le 8 donc hier vers 19 heures au soir et j'ai essayé tout de de suite ce trophée là tout de suite parce que j'ai vu sur j'ai regardé un guide comme ça vite fait et ils ont prévenu les joueurs comme quoi qu'ils allaient y allaient avoir un trophée très difficile pour eux parmi ceux qui voudraient avoir un platine de god simulator je fais oula à ce point là très difficile au but c'est bizarre le jeu mais comment aider quoi je regarde ouais je fais oh d'accord c'est ça alors j'ai essayé moi même et alors j'ai eu le trophée vers honnêtement minuit et demi une heure du matin alors bien sûr entre 19h à minuit et demi je n'ai pas fait que jouer mais allez j'ai essayé à 19h30 au soir jusqu'à 21h voilà presque non stop donc ça fait une centaine d'essais à minima sans succès et encore parmi ces centaines de premiers essais je n'avais pas dépassé une seule fois les le score de 4 vous imaginez alors qu'il faut en plus obtenir 10 points bon j'irai essayé vers 22h30 jusqu'à minuit une heure du matin ouais presque non stop bien sûr temps en temps je fais des petites pauses en discutant d'affaires et d'autres avec certains proches voilà donc j'altère un petit peu comme ça et j'ai dû obtenir ce trophée là au bout de la 300 aller j'ai dû réciter une bonne 200 aller entre 200 à 300 fois vous imaginez et encore je sais qu'il ya des joueurs qui ont buté encore plus longtemps que ma pomme donc j'ai passé à peu près on va dire 3 3 heures 3h30 voire 4 heures dessus alors j'ai alterné comme je le redis mais j'étais quand même obstiné à l'avoir parce que pas sinon j'aurais été tellement dégoûté que si je ne l'aurais pas eu je n'aurais pas eu envie de faire les autres trophées ah ouais je m'aurais privé de jouer à ce jeu parce que on va se dire franchement le jeu ne m'intéresse nullement aucunement mais comme on l'a eu gratuitement avec l'abonnement ps plus et comme le platine en plus était plutôt simple bah voilà oui à et comme je suis en plus chasseur de trophées bah j'avais voilà un appétit quoi féroce pour l'obtenir pour l'avoir ce platine mais avec un tel trophée j'ai failli abandonner mais voilà j'ai quand même pu l'avoir au bout de voilà 300 essais à peu près et j'en suis très heureux voilà donc un nouveau concept à l'instant en totaux dans celui ci j'évoquerai souvent pas tout le temps mais très souvent mais trouve les trophées que j'ai eu ce qu'ils ont été comme les plus longs les plus difficiles les plus chauds les plus délicates des trucs comme ça et puis je vous révélerai aussi quelques informations dans ce même concept par exemple je pourrais parler de tel ou tel éditeur de jeux vidéo comme la boîte rockstar games qu'est ce que j'en pense actuellement des trucs que je vais vous raconter par rapport à cette boîte à ses firmes oui un peu genre comme je pense à d'autres firmes comme je sais pas je sais pas je sais pas trouver d'exemple en tête à le développeur mais je ne sais plus comment il s'appelle du jeu de course horizon chase turbo je vois là que j'aurais bien aimé de faire un micro et aussi c'est un éditeur français en plus et j'aurais envie de faire mieux là dessus très prochainement par rapport à ce c'est l'éditeur voilà bon écoutez ça va pas de la vidéo oui dans ce concept n'espérez pas trouver des astuces particulières car voilà il y en aura peut-être dans ce même concept mais ça sera très rare l'idée c'est de parler mais de vous montrer à quel point et comment j'ai galéré sur telle ou telle chose en l'occurrence des trophées et là c'était sur celui là et je souhaite bonne chance à tous ceux qui n'ont pas encore eu qui voudraient tant la voir oui regardez j'ai recalé plusieurs vidéos de plusieurs vidéastes il n'y a pas grand chose qui m'a aidé même s'il y a de très bonnes vidéos à ce sujet bien sûr j'ai cru qu'il y avait aussi un peut-être après tout un bug qui nous permet de faire plus facilement ce trophée ou même carrément le faire avec aisance mais non 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 après il y a peut-être aussi quelque chose comme c'était raconté j'ai essayé le jeu il a ramé mais ça ne m'aidait pas en fait il ya oui il moyen peut-être de faire ralentir un petit peu les images la fréquence d'image dans le jeu et donc du coup bien en faisant cela ça ralentit ça vous voyez un peu donc ça peut vous aider à mieux anticiper vos sauts et à mieux donc ne pas toucher quoi éviter au maximum de toucher les échelles mais malgré que j'ai fait cela le jeu il ramé certes mais il ramé tellement que ça redevenait injouable donc pour ma part je n'ai pas essayé une telle astuce non j'ai essayé de faire entrer la tête de la chèvre dans l'écran pour voir s'il y avait une influence quelconque mais aucunement non franchement il n'y a pas tellement d'astuces mais le seul truc que je pourrais vous dire là où j'ai le plus buté c'est avec les échelles du bas surtout lorsque il fallait carrément alors que l'échelle était tout en bas voyez ouais quand vous voyez qu'une partie de l'échelle du bas j'avais tellement peur ça me frustrait quoi en vrai mais je pensais pas là bas à ce trophée là non maintenant après aller entre 150 à 200 fois je dirais par là j'ai pu avoir un score de 6 puis de 8 alors là c'est là que j'ai commencé à me dire oh tu t'es amélioré donc tu peux il ya aussi quelque chose j'ai essayé de faire cela mais j'ai pas arrivé en fait voilà le score est affiché juste en haut à gauche de l'écran quoi de la télévision et le problème c'est que ce score pas comme vous le voyez en plein game en pleine saison de jeu ça vous frustre parce que dès que vous rapprochez vous rapprocher de 10 points genre vous êtes à 7 ou 8 9 bah vous êtes frustré et c'est comme ça vous risquez de perdre et honnêtement j'ai perdu deux fois à 9 points avec un score de 9 et alors que pourtant le dixième normalement j'étais censé l'avoir mais j'ai quand même perdu tout ça parce que le score je l'avais vu à côté alors il ya des joueurs qui ont raconté pour nous aider pour aider quoi les joueurs qui voulaient avoir ce trophée tant convoité enfin je pense qu'il a été pour beaucoup de personnes étant donné que le bâtiment de god simulator est plutôt simple dans l'ensemble et bien il ya des personnes qui ont caché le score pour ma part j'ai essayé mais comme je n'apercevais pas trop de mon côté quoi le la session de jeu j'ai dû quand même rien noté ma caméra et du coup on revoyait le score mais bon voilà alors god simulator est aussi disponible sur ps3 et le problème c'est que les trophées ne sont pas vous pouvez pas les obtenir en même temps quoi il n'y a pas de comment vous dire de de fusion quoi donc du coup si vous voulez rejouer la version ps3 et bien il faudra refaire tous les trophées mais pour ma part ça suffit voilà non non je le referai pas parce que ça a été très frustrant j'ai pété les câbles pas des manettes c'est une façon de dire parler quoi j'ai pété des câbles dans le sens où j'ai raché voilà je me suis voilà je me suis bien appris la tête quoi avec ça et pour un jeu qui se veut très fun et sans prise de tête à tel trophée dans un jeu pareil c'est un comble c'est vrai j'ai halluciné c'est pour ça que les guides nous avaient prévenu quoi pour les chansons de trophée comme quoi que celui-là il allait être prise de tête et très difficile quand même mais bon voilà tout ce que je peux vous dire c'est sympa dire en même temps et puis quand j'entendais ça j'avais raché aussi beaucoup beaucoup de fois quoi c'est persébérait voilà à force même si au bout des 100 premières fois vous allez n'avoir que deux points ou un point et que vous n'avez pas dépassé les trois quatre cinq ou qu'importe eh bien ne vous en faites pas parce que pour ma part je le redis les allez le score de 4 à peu près je l'étais passé au bout de la centième après la centième de fois de tentative oui voilà j'ai fait sans essai alors que je n'arrêtais pas de perdre au bout d'un seul point ou de zéro quand même ouais et avec ma manette j'ai un petit bug avec le bouton x qui s'est légèrement enfoncé donc du coup faut que j'appuie un peu plus fort dessus pour que voilà voilà pour que je quoi il je peux interagir avec et comme c'est que la touche triangle heureusement que le jeu ne nous demandait pas de sauter avec la touche x parce que sinon je n'aurais pas pu avec ma manette et j'aurais été dégoûté comme tout je n'aurais pas eu d'autre choix que de racheter une mais bon tant que je peux la garder quand même faire des économiques quoi dessus eh bien voilà je fais avec quoi et je compose avec voilà c'est tout ce que j'avais à raconter maintenant je vous dis la prochaine bonne chance à tous et à toutes qui voudraient faire ce trophée et voilà persévérance allez voir d'autres vidéos toute façon ah oui et puis dans ma communauté comme vous n'êtes pas des fasseurs de trophées pour la plupart d'entre vous ou les des gens qui aiment bien avoir récolté un tas de succès sur xbox eh bien ce concept ne pourrait pas tellement vous parler il ne vous parlera pas tant que ça mais bon voilà je m'en moque quoi je fais avec et j'ai envie de parler de voilà vous montrer aussi mais les choses que j'ai fait et dont j'en suis pas fier non plus n'allons pas jusque là mais dont j'en suis très très content tout simplement allez vous et à la prochaine pour de prochaines vidéos salut et portez bien surtout pas mal et à la prochaine pour de prochaines vidéos et à la prochaine pour de prochaines vidéos Sous-titrage FR ?